La grâce de Jésus notre Seigneur L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous Nous sommes arrivés au cinquième dimanche du temps ordinaire En ce dimanche 10 février 2019 Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui sont du livre du prophète Esaïe au chapitre 6 De la suite de la première au Corinthien au chapitre 15 Et de la suite selon Saint Luc au chapitre 5 Nous voyons dans les trois textes des thèmes majeurs qui reviennent D'abord le thème de la grandeur de Dieu dans sa manifestation, dans sa théophanie Dans l'évangile Nous avons Pierre qui a passé toute une nuit à pêcher et n'a pas pu plein de poissons Et au matin quand Jésus pêche et a été pris sur la barque de Pierre Demandons à Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter le filet pour la pêche Simon Pierre lui dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans entendre mais sur ta parole je vais jeter les filets » Et l'ayant fait, il prend énormément du poisson et il est dans la stupeur À cette vue Simon Pierre tomba à genoux devant Jésus en disant « Éloigne-toi de moi Seigneur car je suis un homme péché » Mais Jésus le relève Il lui dit « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras » « Sois sans crainte, relève-toi, mets-toi debout » Une parole de force qui restaure Pierre qui tremble devant la grandeur de Dieu Et Jésus donne une nouvelle mission à Pierre « Désormais ce sont des hommes que tu prendras » Alors Pierre accepte et ramenant la barque au rivage et laissant tout y suivre Jésus Nous avons la même perspective dans le livre du prophète Isaïe Isaïe a une vision qu'il est au temple Il fait donc une expérience énorme de Dieu qui se révèle à lui Avec des séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint de Seigneur de l'univers » « Toute la terre est remplie de ta gloire » Vous avez retrouvé certainement les mots de notre Santos Qui remordent effectivement à ce chant des séraphins Dans la vision du prophète Isaïe Et devant cette splendeur de la sainteté de Dieu Qu'est-ce qu'Isaïe fait ? « Malheur à moi je suis perdu » « Car je suis un homme aux lèvres impurs » « J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impurs » « Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers » Alors comme Pierre, Isaïe est plein de stupeur Et devant son impurité, il prend peur, il panique Mais que fait le Seigneur ? Alors un séraphin prend un charbon brûlant Et il s'approche pour purifier les lèvres du prophète Et il dit « Ceci a touché tes lèvres » Et maintenant ta faute est enlevée Ton péché est pardonné Alors après cette restauration Après cette reconnaissance de son indigence De son impurité Isaïe étant restauré, Dieu lui donne une nouvelle mission Il entend comme un appel qui sera repris dans le psaume Et dans la lettre aux hébreux « Qui envoierai-je ? » « Qui sera notre messager ? » Alors il répond « Me voici, envoie-moi » Le fait d'être choisi peut bien aussi partir De la reconnaissance de la grandeur de Dieu Face à ma propre misère Et le reconnaissant dans l'unité Le Seigneur peut poser sur moi son regard Et m'envoyer comme il l'a fait avec Pierre Comme il l'a fait avec le prophète Isaïe Et Pierre à plusieurs reprises D'ailleurs, nous nous rappelons du triple réuniment de Pierre Et de la triple restauration avec cette mission de Jésus Pierre m'aime-tu Et cet envoi en mission, cette reconstitution Paix m'aime-brûlée Saint Paul vit également la même expérience Il raconte le choix, n'est-ce pas, des apôtres Il dit que lui aussi, il est choisi par Jésus Il a fait plein de choses, mais il précise « Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu Et sa grâce venant à moi n'a pas été stérile » À vrai dire, ce n'est pas moi, dit Saint Paul C'est la grâce de Dieu, avec moi C'est subtil Saint Paul qui reconnaît sa petitesse Dit quand même qu'il y a eu une collaboration entre lui Et la grâce de Dieu Effectivement, Dieu collabore avec notre liberté Pierre accepte et laisse tout Il en est de même d'Isaïe qui répond « Me voici, envoie-moi » Alors, cet envoi, c'est pour faire quoi ? C'est pour préciser, c'est pour annoncer ce qu'on appelle le kérigme L'envoi en mission, c'est pour annoncer un message spécifique C'est quoi le kérigme ? C'est la synthèse de la prédication évangélique Qui tourne sur un certain nombre de points Le Christ est mort pour nos péchés Conformément aux Écritures Il fut mis au tombeau Et il est ressuscité le troisième jour Conformément aux Écritures Et nous sommes témoins Et Saint Paul lui dit Il est apparu à Pierre Il est apparu au Godouze Plus à cinq cents Et en fin de compte à lui Le kérigme tourne autour de ce message central Jésus-Christ est mort pour nos péchés Il a été encédé Il est ressuscité Et moi j'ai fait l'expérience Les apports que les témoins ont fait l'expérience Qu'ils nous partagent C'est ça le cœur de la prédication Donc transformés et envoyés Nous sommes envoyés pour témoigner partout Que nous avons vécu Le fait que nous sommes pécheurs Mais la mort de Jésus Les plaies de Jésus nous ont guéris Sa résurrection comme Saint Paul le dit L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus D'un clair mort donnera aussi la vie à nos corps mortels Sa résurrection nous a sorti du tombeau Ayant vécu cette expérience Nous partons aussi à nos Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter Nous avons trouvé le bonheur Et nous le partageons pour que vous aussi Vous puissiez croire Et que votre vie soit aussi transformée Par la puissance de Jésus Ressuscité C'est le message principal de ce dimanche Et que Dieu en nous révélant sa grandeur Vous comble de sa bénédiction Et que cette puissance vous relève de toute mort Et vous donne d'avancer en eau profonde Et d'être des nouveaux disciples missionnaires Dont l'Église a besoin pour la nouvelle évangélisation Et que Dieu vous bénisse Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501